Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. C'est à un train d'enfer que vous avez mené le projet de chanter votre paradis. Pour le transposer à la scène, vous avez repris le collier. Et en évoquant cette aventure au micro de Sud Radio, vous allez nous faire justement une fleur. Bonjour Marie-Va Galanter. Ah c'est beau, bonjour, merci. C'est vrai qu'on va évoquer bien sûr Tahiti, votre cher Tahiti. On va évoquer Paris-Tahiti, cet album, et puis ce concert à la Lambrale le 23 novembre. Qui est un concert important et festif, ce qui n'est pas si courant en ce moment. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 9 janvier 1999. C'est votre retour au pays. Vous êtes accueillie à l'avion à Tahiti par votre mère et votre grand-mère. Ah oui, oh là là, c'est des souvenirs. Je ne m'attendais pas à ça. Dites-moi. Ça se faisait encore en fait, d'aller sur le tarmac et d'aller en bas de l'avion à la passerelle. C'est vrai que c'est des souvenirs assez marquants. C'était mon retour en tant que Miss France. Voilà. Oui, un gros changement dans ma vie. Je crois qu'il y a même des danseuses de tamourets en bas de l'avion. L'accueil à la polynésienne, c'est une tradition. Et j'avais un peu comme tout le pays qui m'avait soutenue et qui venait m'accueillir à l'aéroport. C'était un moment avec beaucoup d'émotion. Oui, et le tamouret, c'est une tradition, je crois que ça date de la Seconde Guerre mondiale, où un vétéran du bataillon du Pacifique, Louis Martin, danse à Papette dans une discothèque, le Queens, et il évoque une chanson populaire et il appelle ça le tamouret. Ah peut-être. Et c'est né comme ça. Vous m'apprenez quelque chose. C'est très beau. Et le Queens, c'était un bar mythique sur le port de Papette qui faisait la grande joie de tous les marins pendant très très longtemps. Voilà, et c'est là qu'est né le tamouret apparemment. Alors, vous annoncez que vous êtes triste de repartir au bout d'une semaine. Parce que c'est vrai que vous étiez bien là-bas. Oui, 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 j'étais bien là-bas, bien sûr. Je suis née et j'ai grandi en Polynésie. J'ai toute ma famille, mes attaches. Je suis toujours triste de quitter la Polynésie, c'est vrai. Pourtant, je suis profondément parisienne aujourd'hui. Ça fait 25 ans que j'habite à Paris. J'aime Paris, j'aime cette ville, j'aime ce qu'elle m'a apporté. J'aime cette richesse, cette culture exceptionnelle. Mais Tahiti, c'est mon ancrage, en fait. C'est ma culture. C'est de là où je viens. Donc, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je pars. Et vous aviez aussi un pincement au cœur quelques jours plus tôt, parce que vous avez été élue Miss France. Et finalement, Maréva Galantère, à l'inverse de beaucoup d'autres, ce n'était pas votre rêve. Ce n'était pas mon rêve, oui. Aujourd'hui, je peux le dire. Je ne l'ai pas dit pendant très longtemps, parce que c'était comme si j'avais volé la place d'une jeune fille qui l'aurait rêvé. Moi, c'était plutôt un concours de circonstances. C'était plutôt, finalement, j'ai dit un peu une destinée, parce que ce n'était pas vraiment préparé. Mais ça m'a changé la vie. Enfin, le cours de ma vie a changé, en tout cas. Oui, moment particulier. Oui, surtout dans les derniers moments, lorsqu'on est en quart de finale, demi-finale, et que vous êtes toujours là, vous avez commencé à vous inquiéter. Je me disais surtout... J'avais mon billet d'avion le lendemain matin, en fait. Donc, je me disais, qu'est-ce que je fais, en fait, si vraiment ça se passe ? Où est-ce que je vais habiter ? Qu'est-ce que... Voilà, c'est un peu... C'est troublant. Je crois que la première nuit, on vous offre une nuit dans un palace, immédiatement. Oui, on est évidemment gâtés, très bien accueillis. Et j'ai été... Je n'avais pas d'appartement. Alors, mon élection, c'était à l'Opéra de Nancy. Très belle opéra. Et dans la nuit, je suis rentrée à Paris, donc, avec toute une escorte, ce qu'on connaît à ces élections de Miss France. Et j'ai été accueillie dans un très grand palace parisien, magnifique, et qui m'a même hébergée pendant deux semaines. Parce que je ne savais pas où aller. Et j'ai été franchement très bien accueillie. Mais la première nuit était compliquée. Ce palace, d'ailleurs, Michel Polnareff, il y a habité pendant huit mois pour enregistrer son album, qu'il n'a jamais enregistré. Ah bon ? Mais il était tous les jours au bar à 14h, avec une votre car. Alors, il y a eu aussi un incident, c'est-à-dire que votre couronne est tombée juste après l'élection, Maréva Galantère. Parce que vous avez embrassé la dauphine et la couronne est légèrement tombée. Ça, c'est un rituel, non ? C'est une habitude chez les Miss France. Mais la couronne, elle n'est pas ajustée à notre tête. On ne sait pas qui va gagner. Moi, à l'époque, on était, je crois, 45, 46, 47, je ne sais plus, candidates. Effectivement, chacune n'essaye pas la couronne et elle n'est pas ajustée. Mais bon, ça, c'est un grand classique. Et si vous étiez là aussi, c'est parce que votre famille, vous avez un peu poussé à cette élection, Maréva Galantère. Non, ma famille, non. Mes amis, mes amis. Ma famille, non. Puisque c'était un peu contre une volonté familiale, surtout contre la volonté de mon père. Mais ma meilleure amie m'avait... Plusieurs amis m'avaient encouragée à le faire en me disant, il faut que tu le fasses, comme ça, tu partiras. Et vous aviez été élue Miss Tahiti l'année précédente. Oui. Miss Tahiti, en fait, Miss Tahiti, c'est une élection régionale. C'est un parcours, c'est une étape. C'est comme Missile de France, Hauts-de-France. Et donc, la candidate polynésienne se présente effectivement à l'élection de Miss France. Et c'est une autre ouverture. C'est-à-dire que si vous gagnez, votre vie change littéralement. Oui, et votre vie a changé parce que ça a été une année de spirale infernale. Une spirale infernale. Vous avez dit le bon mot, oui. Une spirale infernale où on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. Enfin, en tout cas, moi, du haut de mes 18 ans, je n'avais pas le temps de réaliser ce qui se passait. Donc, je l'ai vécu comme j'ai pu. Et du mieux que j'ai pu sans avoir les codes, sans avoir appris ce qu'il fallait faire. Donc, oui, je crois que c'est ça. Je l'ai fait comme j'ai pu. Et ça s'est bien passé. Alors, il se trouve qu'en Polynésie, j'ai découvert qu'il y a quand même pas mal d'élections particulières. Il y a Miss Université, Miss Dragon. Il y a le Roi et la Reine du Carnaval. C'est tout le temps la fête. Ah, il y en a toujours. Ah bah oui, les îles, on aime faire la fête. Il y a toujours des élections de Miss Régionales, des concours de danse, des concours de chant. C'est vrai que ça fait partie de la culture et les gens aiment ça. C'est une fête. Ce sont des rendez-vous de fêtes. Alors, Tahiti, on en parle beaucoup aujourd'hui. On en parlait aussi dans les années 50 avec une chanson qui a été un tube de l'époque. Vous connaissez cette chanson de Paola ? C'est son seul succès. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais c'est devenu un classique. Mais aujourd'hui, on m'en parle encore de cette chanson. La preuve, vous aujourd'hui, mais c'est fou ça. C'est fou. Si tu as été à Tahiti. Il y a une chose, Mareva, je crois que votre prénom, en tahitien, ça signifie étoile filante. Oui. Alors, il y a beaucoup de signification, puisque à Tahiti, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'écrit. Et c'était des traditions qui se transmettaient oralement. Et la vraie traduction, si vous prenez un livre, Mareva, c'est la femme qui passe promptement en tournant le dos. Et c'est devenu, aujourd'hui, étoile filante. C'est-à-dire que c'est cette femme qui passe rapidement. Il y a une évocation avec au ciel, les étoiles. Enfin bon, aujourd'hui, c'est devenu le raccourci, si je puis dire, étoile filante. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'enfant, vous rêviez d'être astronaute ? Je rêvais d'être astronaute pour m'échapper, j'imagine, pour ce désir d'autre chose. Je regardais, j'avais une longue vue, j'avais une cabane au fond du jardin, je regardais les étoiles et je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il faut se remettre dans le contexte de vivre, d'être une enfant sur une île au bout du monde en n'ayant pas accès à grand-chose. Parce que tout est très loin. C'est-à-dire que si vous voulez faire un voyage, le plus proche, c'est les États-Unis, c'est 7-8 heures de vol, ou Hawaï, 5 heures, ou la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais je veux dire, vous n'avez rien à une heure. Vous prenez l'avion une heure, vous êtes toujours en Polynésie. C'est très vaste. En même temps, vous avez une descendance royale. Je crois que votre mère descend de la famille royale de l'île de Raïtar. Raïtar, exactement. C'était l'île où la princesse Pomare, avant le protectorat français, s'était installée. Et cette île, on l'appelle l'île sacrée, l'île de la Reine Pomare. Et sur la lignée du côté de ma mère, effectivement, on descend de cette lignée, comme beaucoup de Polynésiens. Voilà. Et en même temps, cette île, ça s'appelait le Berceau des Dieux. Tous les trésors archéologiques sont là-bas. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île sacrée. Effectivement. Elle est très puissante. Votre jeunesse, c'est le sport. Vous avez fait à peu près tous les sports possibles et imaginables. La pêche, l'équitation, même le bodyboard, qui est une sorte de planche où on glisse sur l'eau. Oui, parce que grandir dans la nature, au bord de la mer, c'est vrai qu'après l'école, je ne regardais pas la télé, en fait. On était toujours dehors, en activité. La nature est très proche. Et c'est formidable, d'ailleurs, pour les enfants, d'avoir cette opportunité, la possibilité de faire beaucoup de choses différentes. Effectivement, j'ai à peu près fait tout ce que je pouvais faire en activité extérieure. Et c'était un bonheur à chaque fois ? Oui, c'était un bonheur. Et c'est surtout des souvenirs, en fait, qui sont ancrés aujourd'hui, que j'aurais aimé transmettre à ma fille. Mais bon, elle habite à Paris. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si elle fait beaucoup d'activités. Mais cet attachement à la nature, je pense que je le garde vraiment viscéralement depuis mon enfance. J'aime être dehors. J'aime la nature. Alors, vous aimez la nature, vous faites du sport, mais ça ne vous a pas empêché, enfants, d'être une élève exemplaire à l'école. J'étais... En fait, j'étais une bonne élève, mais je faisais strictement le minimum. J'étais juste une bonne élève pour passer et de ne pas me faire engueuler, parce que j'avais une éducation assez stricte. Il n'était pas question de redoubler ou de ramener des mauvaises notes. Mais je n'étais pas une si bonne élève que ça. Je faisais vraiment le minimum syndical. Oui, mais avec des carnets de notes exemplaires, quand même. Avec des bons carnets, oui. Et vous étiez tout sauf timide. Est-ce que... Ah bon ? Comment vous savez ça, vous ? D'après ce que j'ai pu savoir, vous étiez sage, foncièrement gentille, pas excentrique pour un sou, toujours souriante, mais pas timide. Oui, non, je n'ai jamais été timide. Je me demande si je ne suis pas timide sur scène, d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est assez improbable. Mais non, je n'étais pas une enfant timide, effectivement. J'étais... Voilà, j'ai eu une enfance heureuse et j'étais une enfant... joyeuse et très... Oui, très gentille, effectivement. Et l'école, c'était très tôt le matin, je crois que c'est 7h15, alors qu'en France, c'est 8h ou 8h30. C'est 7h. En fait, l'école à Tahiti commence à 7h, mais parce qu'il fait... En fait, ce n'est pas la même chose. Le jour se lève tôt, la vie commence tôt. Vous pouvez aller au marché à 4, 5, 6h du matin. Il y a déjà beaucoup de monde. Et l'école commence à 7h. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça me paraît dingue. Mais voilà. Et à l'inverse, vous finissez beaucoup plus tôt l'après-midi, ce qui vous permet d'aller faire du surf, du sport, du cheval, bref, tout ce que vous voulez. Il y a même des bouchons, quelquefois, pour aller à l'école, dans la circulation. Maintenant, de plus en plus. Alors, quand j'étais petite, beaucoup moins. Mais effectivement, aujourd'hui, voilà, l'île est saturée. Alors, il se trouve aussi que vous avez été mannequin, très jeune, à 14 ans. C'est arrivé comment, tout ça ? C'est arrivé par une amie, qui est une très bonne amie, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui m'a suivie, enfin, qui me suit jusqu'à aujourd'hui, et qui m'a aussi encouragée à faire Miss Tahiti après. Elle était photographe. Elle s'appelle Dominique. Et c'était la première à me photographier, effectivement. J'avais à peine 14 ans. Ça me paraît si jeune, aujourd'hui. Mais je crois que je me prenais déjà pour une adulte, à 14 ans. Oui. Et puis, vous avez continué à vous faire photographier dans d'autres circonstances. On va évoquer une autre date, le 24 avril 2002. A tout de suite sur Sud Radio, avec Mareva Galantère. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Mareva Galantère. Nous parlons tout à l'heure de cet album Paris-Tahiti et de ce concert à la Lambra très festif le 23 novembre à Paris. Avant, je pense, beaucoup d'autres concerts. Et puis, on a évoqué vos débuts, votre arrivée de Miss France à Tahiti. tout ce que vous avez fait dans vos jeunes années. Et si je parle du 24 avril 2002, c'est que ça correspond à la date de sortie de ce film. 3-0, un film de Fabien Antognente. Une histoire d'un prisonnier à Fresnes qui rêve de devenir joueur en équipe de France. Et vous êtes Eva. Et ce sont vos débuts au cinéma. Oui, oui, oui. On m'a dit donc, j'avais complètement oublié. Effectivement, c'était très sympa. J'ai adoré cette expérience. C'était un film de Fabien Antognente. Et je jouais la femme d'un footballeur qui était incarné par Laurent Deutsch, un super partenaire. Et il y avait vraiment, c'était un super casting, une super équipe. Comment vous êtes arrivée là-dedans ? Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mon agent, certainement, à l'époque, ou une rencontre avec le réalisateur. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais c'était super. Voilà. Et dans ce film, il y avait Gérard Lanvin, Samuel Lebihan, mais il y avait d'autres débutants. Il y avait Cathy Guetta. Et il y avait surtout Jean Tibéry, maire de Paris, qui jouait une scène dedans. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. C'est incroyable. Oui, oui, c'est ça. Et il y avait Léa Drucker aussi. Exactement. Qui jouait aussi une femme de footballeur. Ah oui, dingue. Et la comédie, ma rêve à galanter, ça a toujours été votre ambition ? Une ambition, non. Mais j'ai eu l'occasion de toucher à des petits rôles au cinéma, des petits téléfilms. Et j'ai adoré. Et des campagnes de publicité aussi à vos débuts ? Oui, j'en ai faites. J'en ai faites plusieurs, même très tôt. Quand vous étiez Miss Tahiti, je crois. Oui, Miss Tahiti, Miss France après. Oui, après, ça fait partie de ma carrière. Voilà. Carrière qui aurait pu ne pas se produire. Parce que quand on est à Tahiti, et comme vous l'avez dit, faire carrière à Paris ou en France, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous venez vraiment du bout du monde et puis personne ne vous attend. Votre culture n'est pas la même. Moi, je me sentais un peu comme un oiseau tombé d'un nid en arrivant à Paris. Et il faut apprendre. Tout est différent. La culture, l'identité, la façon de voir les choses. Et puis la façon, même si j'étais un oiseau tombé d'un nid, de faire son nid. C'est tomber d'un nid pour en refaire un autre. et se construire un réseau, se construire, c'est-à-dire découvrir une autre vie et apprendre surtout d'un milieu que je n'avais absolument pas appréhendé pendant mon enfance. Il y a une star mondiale qui a fait l'inverse de vous, c'est Marlon Brando, qui a acheté l'île de Tétiahora pour 99 ans et qui a vécu là-bas. Et d'ailleurs, il y a eu d'images. Il est venu en France, il adorait le tamouret. Il a fait un galas du nom des artistes. Je ne sais pas si vous connaissez ces images où il danse le tamouret comme un dieu. Non, je ne connais pas ces images mais je connais son attachement profond à la Polynésie et à la culture polynésienne. Il est tombé fou amoureux de Tarita qui est devenue sa femme, sa femme polynésienne quand il a tourné les révoltés du Bounty. Il a découvert cette île de Tétiahora qui n'était pas à vendre mais il a fait des pieds et des mains. Enfin, ça a été... Ça a été quelque chose. Il n'a pas lâché l'affaire. Et cette île est toujours, évidemment, est toujours là. Un hôtel sublime s'y est construit. Une partie de sa famille y vit aussi sur un des atolls de cette île et c'est vraiment un paradis. C'est extraordinaire. Vos vrais débuts de comédienne, je crois que c'est dans la nuit la plus longue de Julie Lescaux. Vous avez fait un petit rôle. Oui, oui, effectivement. Ah oui, dingue. Au tout début. C'est extraordinaire tout ce que vous ressortez comme ça. Tous les souvenirs, tout y passe. Oui, oui, effectivement. Et pareil, je crois que j'avais adoré cette expérience. Il y avait un film américain, La Panthère Road, le remake. Oui. Et vous êtes en anglais en français ? Oui, je jouais une journaliste. Oui, c'était La Panthère Rose de Pink Panther de Sean Levy. Et on avait tourné, je crois, c'était pas à l'école des beaux-arts, c'était dans une cour sublime. Enfin bon, voilà. Et je jouais le rôle d'une journaliste française. C'est fou, hein ? Et d'ailleurs, c'était un remake du film de Black Eyed Wars. Mais ce qu'on ignore toujours, c'est que le dessin animé qu'on connaît est né du succès du film et pas l'inverse. Oui, oui, oui. C'est assez étonnant. Quel film. C'était une magnifique histoire. Et puis, vous avez même doublé une voix dans un dessin animé, je crois que c'est Vaïna. Oui, Vaïna. Très beau Disney, très beau film de Disney qui évoque évidemment la Polynésie, qui est un gros succès ce dessin animé. Et j'ai encore une fois adoré cette expérience. C'était super. Et on est allé tourner le clip de Vaïna, cette chanson en français, à Tétiaroa, justement, sur l'atolle de Marlande Brando. Les images sont absolument délicieuses. Et je ne sais plus comment s'appelle la chanson, d'ailleurs. Le bleu du ciel. Le bleu du ciel. Voilà. À propos de clip, d'ailleurs, il y a une émission qui est liée au clip et que vous avez présentée. Trois ans, je crois. Trois saisons. Oui, je crois. Même cinq saisons, je crois. On a commencé par les années 60. Qu'est-ce que j'ai adoré ? C'était vraiment une autre époque, j'ai l'impression. Moi, j'incarnais un personnage. Alors, tantôt, j'étais en Dutron avec une fausse moustache. Tantôt, j'étais en François Zardy, en Brigitte Bardot. J'incarnais ces personnages des années 60. C'est Gilles Verland qui écrivait mes textes à l'époque. C'était une émission réalisée par Pascal Fornery. Et on avait accès aux archives des Scopitones de l'époque, en fait, de tous ces clips, de toutes ces pépites. C'était fantastique. C'était vraiment... C'était sur Paris 1ère. Oui. De samedi à 21h10, je crois. Bravo ! Bravo ! Ça, je ne m'en souviens pas. Mais oui, cinq années de ma vie. C'était vraiment chouette. J'ai adoré faire cette émission. Et les Scopitones, moi, je me souviens d'Adi, d'Avis Boyer qui avait produit ces Scopitones. Pendant des années, je suis allée chez elle, j'habitais Sèvres. Elle avait des grands armoires en métal et elle gardait ces Scopitones en disant un jour, ça intéressera les gens. Ça n'intéresserait personne. On est allé piocher justement dans les archives de Dédie Davis Boyer. Ma productorie s'appelait Gracieuse Casta qui l'a connu très bien. Et donc, voilà, on avait accès à ces archives et c'était extraordinaire de pouvoir mettre à la télé ses ancêtres du clip parce que le Scopitone, c'est l'ancêtre du clip. Bien sûr. Et il y a eu 400 films notamment tournés par Claude Lelouch. Oui, c'était les premiers. En fait, c'était les premiers clips. C'était Claude Lelouch qui les tournait avec Claude François. Exactement. Et chez là ? Et chez là. Et il partait, en fait, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de script, il n'y avait rien du tout. Il partait avec une caméra au bois de Boulogne. Il disait, tiens, mets-toi là, fais-tu, on va faire ça. Et puis, ils sortaient ces clips qui sont aujourd'hui cultes. Oui, et il avait réalisé ces clips, Claude Lelouch, parce qu'il avait fait un film Le propre de l'homme. Il était couvert de dettes. Et le producteur avait dit, tu payeras tes dettes en tournant ces clips. C'est drôle. Et c'est comme ça qu'il a non seulement tourné ses clips, mais gagné un peu d'argent et financé le début de ce qu'il allait devenir Un homme et une femme. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que la télévision aussi, vous en avez fait beaucoup. Vous avez commencé avec, en classique, avec les émissions, les émissions qui sont des best-ofs. Des best-ofs de TF1, oui. J'ai fait ça pendant deux étés sur TF1. C'est vrai que c'était mes toutes premières émissions de télé. J'avais rencontré, c'était Étienne Mougeotte qui dirigeait TF1 à l'époque. Et j'avais rencontré Étienne Mougeotte dans les coulisses de l'élection de Miss France quand je remettais ma couronne. Il m'avait regardé et m'a dit, mais vous n'êtes pas stressé, on est indirect, vous remettez votre couronne et tout. Ça l'avait interpellé et le lendemain, j'étais dans son bureau et il m'avait proposé de faire ses saisons. C'était avec Fabrice. Oui, Fabrice était là et Bruno Robles. Voilà, et Fabrice c'était ses dernières émissions de télétournées. On a un point commun, vous avez commencé avec Fabrice et moi aussi. A l'époque, j'étais son stagiaire à RTL, il se prenait pour l'empereur et il avait créé un syndicat bonapartiste autonome qui avait pris les panneaux de la CGT et qui avait fait scandale. Et il arrivait dans les restaurants et les gens se levaient en criant, vive l'empereur. Vive l'empereur, c'est drôle. C'est un personnage qui vit en Suisse aujourd'hui à la retraite. C'était chouette. C'était quelque chose. C'était chouette. Et j'en ai fait après. Et puis après, tout s'est enchaîné. Je crois que j'ai fait des émissions de télé pendant presque 20 ans sur beaucoup de chaînes différentes. Oui, vous avez même été une pionnière de l'écologie sur Couchaillard. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça fait... Oui, vous avez raison. Ça s'appelait Passage au vert. Je présentais une émission qui s'appelait Passage au vert sur toutes les astuces, sur tout ce qu'il fallait faire en tout cas pour avoir une conscience écologique. Effectivement, un peu avant qu'on commence à en parler beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque, ça n'intéressait personne. Non, pas vraiment. Mais j'en parlais quand même. Et vous pensiez que c'était... Peut-être parce que Tahiti était l'exemple à suivre. Parce que ça me touche et parce que ça m'interpelle et qu'effectivement, je suis moi-même engagée. Et je trouve qu'éveiller les consciences et en parler, c'est essentiel, effectivement. Et c'est essentiel de sensibiliser pour les générations futures. Et puis, vous avez même présenté la demi-finale du Grand Prix Eurovision sur France O, je crois. Ah, c'était chouette. C'était à Vienne. J'étais avec Jérémy Parer et on avait présenté... Je n'ai jamais vu une émission de télé aussi bien organisée. C'est-à-dire que l'Eurovision, c'est énorme, c'est colossal. Il y a tous les pays, mais c'était d'une fluidité déconcertante, hyper propre, organisée, à l'heure. Enfin, ça m'a impressionnée. Voilà. Et en même temps, c'était la demi-finale. Heureusement que vous n'avez pas présenté la finale parce qu'on a eu un échec cinglant. Lisa Angèle a eu 4 points et a fini avant-dernière. Oui, ça s'applique. Il y a eu d'autres moments très heureux pour vous et il y a une date importante aussi, c'est le 15 juillet 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Mareva Galanter. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Mareva Galanter. Nous parlerons tout à l'heure de Paris-Tahiti et de ce concert le 23 novembre à la Lambra. Un soir de fête à ne pas manquer. On a évoqué Miss France, on a évoqué vos débuts à la télévision, les émissions que vous avez animées. Et si je parle du 15 juillet 2006, c'est parce que c'est votre première scène avec cette chanson. savoureuse. Dick Rivers, les francophilies de La Rochelle. Il est en cuir, vous êtes avec une petite robe blanche à côté sur la scène. Oh là là, fantastique. C'était ma première scène, effectivement. C'était un moment, mais hors du temps. Il y avait 9000 personnes. C'était Oda Dick. C'était son album que lui avait écrit Mickaël Furnon qui était super, Mickey 3D, qui était super. Et j'avais fait une interview dans les A-Rock à l'époque ou Rock'n'Folk, je crois, où on me demandait quels étaient les derniers albums que j'aimais bien et j'avais parlé de son album. Et du coup, il m'a invité à chanter avec lui au francophilie et en me présentant. C'est-à-dire que moi, je sortais de nulle part. Je n'avais jamais chanté. Je n'avais pas encore fait mon premier... Est-ce que j'avais fait mon premier album ? Je ne me souviens pas. Je crois que c'est à cause de ça que vous avez enregistré ensuite. Oui, je me demande si ce n'est pas à cause ou grâce à ça. Ou grâce à ça plutôt. Et en fait, il m'a présenté comme sa grande copine. Le public, évidemment, était hystérique. C'était son public à lui. Moi, d'un coup, il me présente en tant que sa super copine. Une hystérie. Je pense que je planais tellement que j'ai chanté faux. Je n'entendais rien du tout. Donc, je chantais faux à mon avis du début à la fin de cette chanson. Mais c'était super. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une autre scène avec lui après un autre concert. Il est venu après, oui, sur la scène de l'Européen qui était mon premier concert pour mon premier album, Yoko Yeye. Et je l'avais invité à chanter avec moi sur scène. Mon cher Dick Rivers. Et il avait lu cet article et il avait dit je vais la prendre sur scène. Oui, il avait lu cet article. Ça l'avait touché que je puisse, puisque je ne suis pas du tout de la même génération, que je puisse aimer ses chansons, son album. Et franchement, c'était fou. Et les débuts de Dick Rivers c'était à 14 ans à Jouan-les-Pins au Glacier Impérial. Il a chanté du Presley pour un concours devant des amateurs. Il a chanté en anglais. Il a empoyé le micro. Il s'est laissé tomber sur les genoux. Résultat, il a gagné le concours. C'est-à-dire une bouteille d'apéritif. Magnifique ! On adore ce genre d'anecdotes. Donc, c'est grâce à ça que vous avez ensuite enregistré un premier album avec cette chanson. Alors, franchement, cet album, ce sont des tubes des années 60. C'est venu comment, Marie-Va Galantère ? En fait, c'était l'idée de reprendre ces chansons des années 60 avec un instrument qui était mon attachement à la Polynésie qui était le ukulélé. Donc, reprendre des tubes sixties au ukulélé. Donc, Nino Ferrer, Dutronc, François Zardy, Brigitte Bardot, Stella. Pourquoi pas moi ? Elle convient d'entendre une chanson de Stella. Stella qui avait chanté aussi qui avait 15 ans quand elle avait chanté. Elle a disparu depuis. Oui, oui. C'était toute jeune les chanteuses des années 60. Elle avait chanté le folklore au Vergnat à l'époque. Ah, peut-être. Qu'elle avait entendu à Salue les Fouchetras. Ah, ben voilà. Ben voilà. Et c'était un peu une pastille comme ça, intemporelle. Et cet album m'a fait voyager, m'a fait faire beaucoup de scènes. Il a été très bien vendu à l'étranger. Il est sorti au Japon, il est sorti en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Enfin bref, et j'ai fait une tournée avec cet album qui était assez dingue. Et comment est venue l'idée justement pour vous faire chanter ? Est-ce que quelqu'un y a pensé ? En fait, non. Parce que j'avais l'idée de ce concept et que j'ai proposé à une maison de disques. Et la personne avec qui j'avais rendez-vous m'a dit mais tu vas le faire toi ce projet. Je me suis lancée un peu comme ça sur cette idée folle. Et c'était un temps où finalement les chansons Yéyé n'intéressaient plus grand monde ? Oui, non. On n'était plus du coup en 2006 effectivement, on n'était plus du tout dans la vibe Yéyé. Mais moi, ça me touchait. J'aimais cette légèreté. Cette joie de vivre. J'aimais cette joie de vivre, liberté, légèreté et des femmes qui s'assumaient totalement. Oui, vraiment. D'ailleurs, le mot Yéyé, on l'a un peu oublié. Ça vient d'Edgar Morin, philosophe toujours vivant à 102 ans. Après le concert de Salut les copains à l'anniversaire Place de la Nation, il écrit un article dans Le Monde le 7 juillet 1963 où il parle des Yéyés avec l'interjection Yéyé. Et c'est comme ça que le mot est né. Effectivement, à la base, c'est Yéyé, A-Y-E-A-H en anglais qui est venu en français les Yéyé, Y-E. Et d'ailleurs, avant l'émission du You Do Scopitone, vous avez tourné Six Scopitone en noir et blanc pour cet album. Alors en fait, l'album est sorti. Alors chronologie, on reprend la chronologie. L'album est sorti. J'ai tourné des Scopitone, six ou sept Scopitone avec un réalisateur qui a fait depuis du cinéma des super films qui s'appelle Régis Roinsard. Et en fait, c'est ensuite que Jacques Exper, qui dirigeait Paris Première, m'a appelé, a fait appel à moi pour présenter cette émission du You Do Scopitone puisque j'étais évidemment, j'incarnais les années 60 à travers cet album. Voilà. Un album qui a quand même demandé deux ans de travail. Oui, oui, on y avait passé du temps. C'est vrai. Et résultat, à la suite de ça, vous avez pris la guitare et le piano m'arrivent à caractère. Mais oui, parce qu'en fait, sur scène, je me disais, mais j'ai envie de jouer quelque chose, j'ai envie de savoir jouer quelque chose aussi. Donc, j'ai appris et j'ai pu faire des concerts, oui, avec ma guitare, mon ukulélé ou au piano, ce que je ne fais plus aujourd'hui. D'ailleurs, je le regrette un peu, mais c'était chouette. En tout cas, ça a été le point de départ effectivement au Japon où vous avez été une star au même titre que France Gall où je vais être gréco jadis. Oh, peut-être pas, mais en tout cas, l'album a bien marché. J'étais extrêmement bien reçue aussi. C'était chouette. En fait, il y avait un mélange pour les Japonais qui était assez fascinant. Il y avait premièrement les yéyés. Les Japonais adorent les yéyés, adorent ces icônes des années 60. Il y avait le ukulélé que les Japonais aiment beaucoup, qui est cette culture un peu tropicale, et Miss France, pour lesquels ils sont absolument super fans. Donc, j'avais les yéyés, les îles avec le ukulélé et Miss France. Et c'était un mélange réussi pour le Japon. Et ensuite, vous avez décidé d'aller encore plus loin puisque vous avez commencé à écrire des chansons. Oui. Ce n'était pas prévu, ça ? Non, ce n'était pas prévu. C'était à la suite de... Voilà, une fois que j'avais appris à jouer du piano, de la guitare et tout, je me suis mise à écrire quelques chansons. Voilà. Et il y a eu un album. Oui, en 2008, cette fois. Ça s'appelait Happy Few. Happy Few. Alors, en fait, Happy Few, c'est un jeu de mots sur les Happy Few, ses personnalités. Mais en fait, on ne sait pas que Happy Few, l'anglicisme qu'on prend aujourd'hui pour la Jet Set et les People. Il a été introduit par Stendhal dans ce roman La Chartreuse de Perm en référence et une citation de Shakespeare en anglais We Happy Few, We Bound of Brothers. Ah ! Ça vient de Stendhal. Ah oui, ben voyez. Et moi, le Few, je l'ai écrit en thaïcien. Du coup, c'était un jeu de mots qui ne voulait pas dire la même chose. C'était un peu une joyeuse mélancolie parce que le Few en thaïcien, c'est un peu la saudade en portugais. C'est cette douce mélancolie et ses chansons évoquaient ça. Et une de ses chansons de cet album, c'est Serge et Jen. C'est la balade de Serge et Jen. C'est une chanson qui sent le souffle. C'est la balade de Serge et Jen qui sent le sang, qui sent le goût. Un duo, je crois, avec Rufus Wainwright, qui est un chanteur britannique, qui a dit oui tout de suite en écoutant la maquette. Oui, en fait, je savais, alors j'admirais beaucoup son travail, il a une voix absolument incroyable. Et je savais qu'il aimait beaucoup Jane Berkine et Serge Gainsbourg. Et du coup, je lui ai envoyé cette chanson et j'étais sûre que ça le toucherait, en fait. Et il a dit oui. D'ailleurs, sur le premier album de Lulu, le fils de Gainsbourg, il est venu chanter, je suis venu lui dire que j'en m'en vais. Ah bon ? Je ne savais même pas. Ah ben voyez, comme quoi, je savais qu'il avait cet attachement, je savais qu'il parlait français aussi. Donc voilà, et puis j'étais évidemment très honorée de faire un duo avec lui. Et vous avez enregistré cet album à Londres et ça aussi, on n'imaginait pas que vous connaissiez parfaitement les groupes britanniques puisque vous avez choisi un groupe britannique pour vous accompagner. Un groupe qui s'appelle Little Barry, qui est un groupe, un vrai groupe de rock anglais comme j'aime, avec ses grosses guitares, avec ses gros sons, bref, les sons que j'aime. Et alors, comment je les ai rencontrés ? Je crois qu'à l'époque, c'était MySpace, c'était le début de MySpace et je crois que je les ai contactés comme ça et je leur ai envoyé mes maquettes. Dingue ! Et je me suis retrouvée dans ce studio mythique où on avait enregistré les Beatles aussi, qu'on connaît très bien, State of the Arc. Et j'ai enregistré ce deuxième album complètement en Angleterre. Je crois même que le groupe, vous l'aviez vu sur scène, c'est comme ça que vous aviez eu le coup de foudre pour eux. Ah oui, vous avez raison. J'ai bien fait de venir aujourd'hui, vous me rafraîchissez la mémoire. C'est pas mal, oui. Effectivement, j'avais craqué et j'ai fait des concerts avec eux. Du coup, ils m'ont accompagnée en tournée. J'ai partagé la scène avec eux, même dans plusieurs pays d'ailleurs. Formidable, c'était génial. Jusqu'en Russie, je crois. Oui, j'ai fait des concerts en Russie aussi avec ce groupe. Et il y a deux clips qui ont été réalisés par Samuel Belchintrin qu'on ne connaissait pas autant qu'aujourd'hui. Oui, oui. Je suis tombée amoureuse d'un de ses films qu'il avait tourné en noir et blanc que je trouvais très, très beau. Et je lui avais demandé si vous étiez d'accord. Je l'avais rencontré et j'avais envoyé ma chanson aussi. C'était Miss You à l'époque. C'était son film. Je cherchais le nom. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. J'avais trouvé la photo magnifique et il a accepté de tourner le premier clip qui s'appelle Miss You. Et du coup, et après, je lui ai demandé de me tourner un deuxième clip. Il a accepté aussi et c'est vrai qu'il m'avait fait les deux clips sur cet album et je les aime beaucoup. Il y a aussi une chanson qui a compté dans votre carrière d'artiste, Maréva Galanter, une reprise de Lily Drop qui est un groupe de rock des années 80. Oh, sur ma mop, ça va mal. Coincée entre deux camions, j'avale. Oh, cavalier noir du macadam. Sur ma mop, comment c'est née ça ? C'est une chanson que j'ai chantée sur l'album de Nouvelle Vague qui s'appelle Couleurs sur Paris. Et Nouvelle Vague, c'est un groupe avec qui j'ai partagé la scène. J'ai été chanteuse pour eux pendant un peu plus de trois ans et j'ai fait pendant trois ans des concerts comme je n'aurais jamais fait dans ma vie sans ce groupe-là. J'ai fait le monde entier. Je crois qu'on faisait à peu près plus de 200 concerts par an, même jusqu'à 250 dates par an, ce qui est énorme. Et c'est un groupe français qui reprend des chansons à la base Punk New Wave en bossa nova. Et ce groupe cartonne à l'étranger. Ce groupe n'arrête pas de tourner. Et Marc Collin, son fondateur, m'a invité après mon premier album à les rejoindre. Après mon premier ou deuxième ? Je ne sais plus. En tout cas, bref, il avait écouté ce premier album et il m'a invité à les rejoindre sur scène. Et j'ai fait des tournées avec eux aux Etats-Unis, au Brésil, en Chine, l'Europe de l'Est dans tous les sens, l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, la Grèce, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'était vraiment des expériences incroyables. Je n'aurais jamais fait autant de scènes sans ce groupe-là. Oui, et en même temps, je crois qu'Élodie Frégé, Vanessa Paradis, Camille, Elena Dora ont également participé à Nouvelle Vague. On ne les connaît pas en France. Pour les initiés, oui, mais à l'étranger, pareil, c'est deux voix, deux voix féminines, une voix un peu plus fine et une voix un peu plus... Donc, une française en général et une australienne ou une américaine. Et on partage la scène comme ça, deux voix, deux filles sur scène, ces reprises Punk New Wave, Joy Division, Sex Pistols, New Order, enfin, des groupes cultes. Et bien, je ne sais pas, la recette, marche, c'est fantastique. Et pour vous, ça a été trois ans de bonheur ? Vraiment, bonheur, de fatigue, parce que c'est long, mais de bonheur, de découvrir tous ces publics dans le monde entier, c'était... Et puis d'être sur scène, c'est-à-dire qu'on apprend en étant sur scène. Exactement. Et extraordinaire. Autre moment de bonheur mais à venir, le 23 novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Maréva Galanter. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Maréva Galanter. On a parlé de Miss France, la télévision de vos débuts de chanteuse et le 23 novembre 2023, je l'ai annoncé, un concert à la Lambra exceptionnel avec les titres d'un album qui est sorti avant l'été, titre de Paris Tahiti, Paris Tahiti qui est aussi le titre d'une chanson de cet album. Paris Tahiti Paris Tahiti Paris Tahiti Paris Tahiti J'ai posé les pieds en plein février dans le trait graphique et psychédélique Roi Cidé Aïti C'est plus froid qu'un Mr. Freeze J'ai d'abord Alors c'est un retour aux sources ce Paris Tahiti. J'adore cet album. J'adore cet album et j'adore l'idée de le présenter sur scène. Donc le 23 novembre à la Lambra je serai accompagnée d'une partie de musiciens polynésiens puisque cet album a été enregistré à Tahiti. Donc on a des musiciens métropolitains, des musiciens polynésiens. Cet album s'appelle Paris Tahiti Tout est dit dans le titre. C'est la rencontre de mes deux cultures en fait. C'est la rencontre de cette Tahitienne que je n'ai cessé d'être et de la Parisienne que je suis devenue. C'est Elena Noguera qui m'a écrit qui m'a fait ce très beau cadeau de m'écrire ces textes-là. Elle m'a fait lui raconter mon enfance. Elle m'a fait me raconter. Et elle a mis en chanson ces chansons qui sont comme des poèmes pour moi cette vie qu'elle rêvait elle, enfant. Elle rêvait d'une vie polynésienne. C'est fou. En fait, vous l'avez rencontrée dans Nouvelle Vague ? Non, Les Parisiennes. J'ai tourné avec Elena. Oui, parce qu'après Nouvelle Vague il y a eu un autre groupe que j'ai intégré qui s'appelle Les Parisiennes. C'était dans Quatuor. J'ai partagé la scène avec Elena Noguera, Ariel Dombal et Ina Moja. C'était un projet produit par... C'était une idée même de Laurent Ruquier qui rêvait des Parisiennes des années 60 et qui nous a offert cet album et ce spectacle avec lequel on a tourné pendant un an et demi. Oui, et les Parisiennes à part c'est Claude Bolling qui les avait inventés. Grande Jasmine. Grande Jasmine, années 60, il a fait plein d'albums qui ont bien marché, il fait trop chaud pour travailler. Elles ont eu beaucoup de succès. Il y en a même qui ont fait de la télévision ensuite et Bolling rêvait de reprendre ce spectacle avec de nouvelles Parisiennes. Et Laurent Ruquier l'a fait. Voilà, exactement. Et donc c'est là que j'ai rencontré Elena Noguera et voilà et puis on s'est adoré, enfin on s'est adoré toutes les quatre, d'ailleurs on s'adore toujours aujourd'hui et l'idée de cet album Paris à Haïti, il est né pendant la tournée des Parisiennes puisqu'elle a fait un vrai travail de journaliste. Elle me faisait lui raconter mon enfance et elle trouvait que c'était totalement onirique. Elle trouvait ça beau, elle trouvait ça rêveur et voilà, Elena a écrit très bien. Elle écrit des pièces de théâtre, elle écrit beaucoup de choses différentes et elle m'a écrit cet album. Voilà, les musiques ont été composées par Philippe Evnaud qui était aussi avec nous sur les Parisiennes et qui sera avec moi sur la scène de la Lambra et qui a dirigé mon album, qui est dirigé l'orchestre de musiciens polynésiens aussi. Il a travaillé je crois avec Philippe Catherine et il a fait des CD pour enfants ce qui n'est pas si courant. Oui, c'est un passionné de musique, c'est un très grand guitariste, un très grand musicien et j'ai la chance de l'avoir à mes côtés sur ce projet. Vous auriez pu écrire ces chansons puisque c'était votre vie ? Oui, mais je ne l'aurais jamais fait aussi bien qu'Elena, c'est-à-dire qu'elle, elle le faisait en se projetant et en se nourrissant de ce que je lui racontais, il n'aurait pas pu être mieux, honnêtement. C'est vraiment un délicat et délicieux mélange de qui je suis aujourd'hui. Vous avez apporté votre pâte un petit peu, changé des mots ? Non, j'ai rajouté des cœurs en Thaïtien. Franchement, je n'ai pas touché à grand-chose. Les chansons étaient déjà là. Il y a 11 chansons à cet album et 3 interludes. Oui, alors ça, j'y tenais beaucoup à ces interludes parce que je suis allée enregistrer cet album à Thaïti. Les musiciens polynésiens se sont mis à la rencontre de ce son pop français parce que ce sont des chansons pop françaises. À la base, les textes sont en français. Je fais une reprise d'une chanson à Thaïtien et en fait, à Thaïti, le bruit de la nature est omniprésent et moi, ça me manque à Paris. Ce bruit de la nature à Paris, on entend klaxonner, on entend les ambulances, on entend bref. Mais en Polynésie, on entend en permanence le vent, les oiseaux, les grillons le soir, les vagues si vous êtes au bord de la mer, dans la forêt, vous avez des bruits en permanence. Et j'ai voulu faire ces interludes parce que je suis allée enregistrer moi-même ces sons de la nature et j'y tenais. Je les ai mélangés à des tambours et voilà, c'est des sons qui me parlent et qui me touchent et je voulais le partager. Et il y a des couplets en Thaïtien. Vous parliez des Thaïtiens enfants, Marie-Faille Caramthé ? Je le parlais, j'avais l'accent Thaïtien surtout que j'ai perdu à l'école parce qu'on se moquait beaucoup de mon accent. J'étais dans une classe où je pense que j'étais la seule Polynésienne. Il y avait beaucoup d'enfants d'expat et on se moquait tellement de moi que j'ai perdu l'accent très rapidement. Et voilà, toute ma famille sinon a l'accent Polynésien mais moi, je l'ai perdu. Il y a une caractéristique je crois de l'accent Polynésien c'est ce qu'on appelle la réglotale une consonne écrite avec une très différente. Les R on roule les R. Ça c'est très particulier. Le U se prononce où il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet en thaïtien. Mais le sens peut changer en fonction de chaque mot. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Poua, c'est le nom d'une fleur. Poua, c'est un cochon. Voilà un petit exemple. Donc on peut bien rire en se trompant. Oui, c'est ça. Souvent les touristes disent apprenez quelques mots en thaïtien pour arriver et c'est là C'est un peu compliqué. Et dans cet album il y a plusieurs chansons avec du thaïtien dont celle-ci chère à votre cœur. Chante Mamita Chante Régida Avec ta voix de telle et rouge Tes mains sur le ukule et les rouges Chante Mamita Mamita, c'est votre arrière-grand-mère C'est votre arrière-grand-mère paternelle et vous lui avez dédié cette chanson. J'adore cette chanson. Elle me touche, vraiment elle me touche au cœur. Elle est belle, elle est vraie et le cœur de toutes ces mamies derrière tous ces cœurs de voix de mamie m'emportent. C'est ce qu'on appelle des hyménées en thaïtien et c'est très courant dans la culture polynésienne d'avoir ces cœurs comme ça qui vous emportent. En tout cas, moi ça me touche et cette histoire raconte le souvenir intact que j'ai de mon arrière-grand-mère que j'allais voir après l'école en fin d'après-midi. Je raconte dans cette chanson et c'est vrai qu'elle se balançait sur son rocking chair en fumant ses danils rouges en buvant son whisky et que moi je passais la main dans un bassin avec plein de fougères et plein de carpes qui se baladaient et c'est beau et c'est beau voilà et Elena m'a fait cette chanson qui s'appelle Mamita je l'appelais Mita elle s'appelait Régina et je l'appelais Mita. Oui et il y avait des parfums de jasmin qui sont restés présents dans votre cœur. Oui le jasmin c'est une de mes odeurs préférées parce que sur son rocking chair elle était sur son perron et elle avait une tonnelle de jasmin et comme j'arrivais en fin d'après-midi en fin d'après-midi voilà elle a arrosé son jardin et l'odeur du jasmin est omniprésente et ça me touche. Et c'est un paradis à préserver puisque vous êtes devenue ambassadrice de Coral Gardner pour participer à cette préservation Marie-Vaillante. Oui alors Coral Gardner c'est une histoire de cœur aussi je suis tombée amoureuse de cette organisation parce que ce qu'ils font est absolument remarquable ils ont décidé de sauver les récifs coralliens qui blanchissent malheureusement qui meurent petit à petit et le récif corallien c'est évidemment la préservation de la vie sous-marine aussi et voilà ils replantent du corail ils bouturent du corail ils ont été rejoints par des scientifiques et des biologistes du monde entier depuis ils dupliquent leur programme dans plusieurs pays et ce qu'ils font est absolument fantastique. Oui et on a même créé d'ailleurs à côté de ça un réseau d'urgence de lutte contre les pollutions maritimes pour vraiment préserver ce paradis. Oui les océans produisent plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire et ça on l'oublie souvent en fait donc les océans en bonne santé c'est aussi tout un écosystème en fait qui vit et on voit très bien que quand les coraux sont en bonne santé c'est une vie sous-marine en fait qui reprend vie les algues les crabes les poissons c'est toute une chaîne liée donc c'est vraiment c'est essentiel moi ça me touche d'autant plus parce que j'ai grandi entourée de récifs coralliens et voilà c'est très important et ils font un travail super vous pouvez adopter des coraux d'ailleurs sur leur site internet et vous recevrez les coordonnées GPS du corail que vous aurez adopté de là où il était planté dans le lago C'est un beau geste à faire qui dit Tahiti dit aussi cocotier les cocotiers en feu c'est une chanson de cet album il y a des instruments très particuliers c'est-à-dire qu'il y a une flûte nasale ancestrale et des instruments en bois parce que finalement les instruments fabriqués à Tahiti sont en bois Oui les polynésiens fabriquent leurs instruments des percussions en bois les flûtes en bois et en fait ces sons moi ils m'émeuvent ce sont les sons de mon enfance et je les aime et c'est pour ça que j'ai voulu les avoir sur cet album cette chanson c'est la seule qui n'a pas été écrite par Héléna d'ailleurs elle a été écrite par un ami qui est un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Perge et je la chante en duo avec un artiste polynésien qui s'appelle Eto qui lui-même est très engagé à travers ses textes qui est un auteur-compositeur qui est très engagé à travers ses textes pour la sauvegarde de l'environnement la protection il en parle dans ses chansons et Les cocotiers en feu oui j'aime beaucoup cette chanson elle est très elle est très pop frenchy mais polynésienne parce qu'il y a ces sons derrière qui sont qui sont très ancrés dans cette culture d'instruments à bois et il y a un autre duo dans cet album et pas avec n'importe qui avec Robbie Williams on se dirait une comédie musicale Marie-Va Langelle c'est très La La Land c'est vrai que cette chanson elle est très Broadway et puis quelle chance extraordinaire de faire ce duo avec Robbie Williams qu'il a accepté tout simplement de chanter en français en plus il parle français je crois il parle très mal français il vit à Genève une partie de l'année là en ce moment oui mais il parle très mal français mais c'était c'était très mignon alors il me disait mais il faut que tu me corriges et tout je dis non 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 justement c'est ce que j'aime c'est ce charme de cet accent britannique en français toutes ces chansons on va les retrouver donc sur la scène de La Lombrale le 23 novembre il y a des chorégraphies je crois qu'en plus il y a des percussions thaïciennes qui viennent et il y a une chorégraphie qui est assurée par Chris Marquez alors ce n'est pas vraiment une chorégraphie mais Chris Marquez nous met en scène ce spectacle voilà il nous reconstruit une île sur la scène de La Lombra et je serai accompagnée de musiciens polynésiens des musiciens pas que polynésiens polynésiens et métropolitains et voilà on propose un voyage plus qu'un concert un voyage un voyage dans les îles et un voyage que vous avez décidé puisque comme vous le dites dans cet album je n'en fais qu'à ma tête moi je n'en fais pas qu'à ma tête je n'en fais aussi qu'à mon coeur que celui qui n'a jamais péché me jette le premier baiser c'est vrai que vous vivez un rêve complet depuis Miss France et que vous avez su évoluer et faire ce que vous aimiez vraiment écoutez c'est une chance en fait c'est une chance c'est un hasard c'est un destin je ne sais pas trop en tout cas c'est un bonheur de pouvoir faire ce qu'on aime ça j'en suis bien consciente et d'être bien entouré de pouvoir être de pouvoir construire ces projets entourés d'équipes en qui on a confiance et tout franchement c'est quelque chose de fantastique je n'aurais jamais imaginé avoir fait tout ça dans ma vie surtout quand je vivais à Tahiti et maintenant me voilà parisienne me voilà sur scène à Paris ce qui n'est pas la première fois mais avec un album qui est extrêmement personnel qui est un peu un accomplissement en quelque sorte en ayant fait plusieurs albums différents plusieurs projets plusieurs collaborations avec plein d'artistes différents là je me raconte en fait je raconte ma vie je raconte mon enfance et ça arrive à un point où j'arrive à dire où j'en suis aujourd'hui c'est à dire que j'ai cette culture polynésienne en moi elle fait partie de moi en même temps j'aime Paris je suis profondément métropolitaine je l'aime Paris j'aime la France bon après Tahiti c'est français mais c'est à sa culture ça a son identité et aujourd'hui j'ai cette double culture et cette double culture je la raconte dans cet album et l'avenir ? l'avenir écoutez l'avenir nous le dira je vais déjà faire ce concert le 23 novembre à Paris et puis j'espère une tournée pour la suite c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas nous serons le 23 novembre à la Lambra un soir de fête et de chaleur en plein hiver il faut en profiter merci Marie-Va Galantère de faire tout ça et continuer ainsi ne changez rien je vous remercie les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage Société Radio